Nous sommes étudiantes en Master 2 à l'Université de Lyon et nous effectuons un stage avec la boutique des sciences. La boutique des sciences a pour objet de faire se rencontrer des chercheurs et la société civile. Le dispositif de la boutique des sciences est très intéressant parce qu'il permet de mettre en relation d'interdépendance le monde de la société civile et le monde de la recherche. Du coup on est plus proche du terrain et c'est dans ce contexte qu'on travaille sur la question du numérique et de l'écrit. Les associations écriture plurielle et open arms se seront alliées à l'agence nationale de lutte contre l'illettrisme pour construire ensemble un sujet qu'elles ont soumis à la boutique des sciences. Et maintenant il s'agit de faire un état des lieux des usages actuels du numérique par les personnes en difficulté avec l'écrit. Cette étude va permettre de mettre en lumière différentes situations d'écriture afin que les associations puissent construire ensemble un atelier d'écrit où les adhérents vont apprendre à se servir de leur matériel informatique de façon plus autonome. Les personnes qui sont en difficulté avec l'écrit quand elles sont devant un ordinateur c'est pas simple. Il y a beaucoup de choses à lire, des textes longs, des formulaires pas évidents et pourtant il existe aussi des outils qui peuvent les aider comme la commande vocale, tous les tutoriels, le correcteur d'orthographe. Et tout ça, ça peut les aider vraiment à faire des choses qu'elles ne se croyaient pas capables de faire. Nous travaillons en partenariat avec d'autres espaces du territoire et on va essayer de trouver le meilleur moyen de développer leurs compétences. D'un côté on fait des entretiens avec les personnes en difficulté avec l'écrit, on les questionne sur leur approche du numérique. D'un autre côté, on adopte une posture d'observation participante auprès des groupes et on se documente sur le territoire, savoir comment s'organisent les structures qui accueillent les personnes en difficulté avec l'écrit ou pas et qui mettent à disposition du numérique. Pour nous, ce qui est important, c'est de voir qu'on peut être en difficulté avec l'écrit et ne pas savoir orthographier correctement les mots et pourtant manipuler très bien son matériel informatique. Nous remarquons que très souvent, les personnes en difficulté avec l'écrit n'ont pas accès aux formations sur le numérique. Souvent, la difficulté avec l'écrit se cumule avec d'autres difficultés et que ça vient réduire la capacité à agir de la personne et que généralement, il faut qu'il y ait un élément déclencheur pour que la dynamique redémarre.